Bonjour mes amis du signe de la Vierge et oui mes petites vierges c'est votre taroscope du juillet 2023 j'espère que vous allez bien que vous êtes en santé vous êtes plein d'amour plein de douceur comme vous vous êtes des personnes très douces vous êtes un signe de terre votre planète est mercure un signe signe d'air associé au signe des gémeaux aussi mes amis vierges alors on va voir tout de suite pour vous mes amis vierges ascendant vierge signe lunaire en vierge bien sûr ça reste une guidance générale vous prenez vraiment ce qui résonne en vous selon ce que vous vivez selon votre situation s'il n'y a rien qui ne vous parle écoutez votre signe ascendant et votre signe lunaire et le signe où se trouve votre vénus aussi pour le sentimental alors on va tout de suite prendre une carte avec l'oracle du chemin intérieur pour vous ce mois de juillet alors n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air mettez vos petits commentaires mes petites vierges et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis à partager aussi un liker partager alors la carte couper les liens couper des liens toxiques couper des liens qui ne sont pas en équilibre qui ne sont pas en vibration avec vous même et je pense qu'ici vous mes amis vierges vous avez beaucoup bataillé vous avez eu des passages difficiles des passages compliqués des passages on va dire conflictuel peut-être aussi il a fallu prendre votre épée pour peut-être couper le sifflet à certaines personnes peut-être couper des relations parce que vous sentiez car vous êtes très intuitive très intuitif très sensible peut-être que ces situations vous ont tellement sensibiliser que vous ressentiez des choses beaucoup de choses et vous avez tout de suite et aujourd'hui vous savez à qui vous pouvez avoir confiance sur qui vous pouvez compter est ce que vous coupez vraiment ce que vous ne voulez plus mes amis vierges c'est comme ça que je vois parce que vous c'est la carte 22 2 et 2 ça fait 4 vous voulez que de la stabilité vous êtes un être stable vous êtes un signe stable vous êtes vierge vous êtes un signe de terre la terre aime les choses qui sont posées qui sont ancrées et qui sont stables qui sont équilibrés et vous vous avez mené cette bataille toute seule ou tout seul pour couper tout ce qui n'allait pas dans votre vie que ce soit émotionnel professionnel les relations amicales sentimentale etc vous voyez il ya les il ya quand même le masculin il ya le soleil ici il ya la liberté vous êtes dans l'action vous avez été dans l'action vous avez été dans une bataille c'était épuisant épuisant mais ici on vous dit que vous allez reprendre votre liberté vous allez reprendre les rênes de votre vie vous allez pouvoir vous diriger vers des choses beaucoup plus lumineuses beaucoup plus appréciables pour vous qui vont de toute façon ce que vous souhaitez et c'est c'est votre but c'est votre désir c'est d'aller vers des vers le soleil faire la liberté c'est vers une liberté d'agir d'action une liberté d'action et regarde vous avez l'ouverture l'ouverture de votre coeur ici l'ouverture vers l'amour l'ouverture vers des choses très douces ça bouge à mes amis et il ya le passage c'est à dire que vous passez à autre chose là vraiment à mes amis ouais mes amis vierges c'est très joli très très joli alors je vais la mettre là cette carte je vais prendre quelques cartes avec l'oracle de la femme les amis vierges alors pour ce mois de juillet vous avez la lumière je sais plus quel signe où cette carte est sortie aussi je crois que c'est les taureaux je sais plus mais vous voyez vous avez la lumière les choses sont claires dans votre tête vous avez pas planifié mais ce que vous souhaitez avec votre coeur c'est des choses lumineuses c'est des choses claires c'est des choses pures vous voyez vous avez besoin d'avoir des personnes honnêtes sincères en face de vous et vous vous êtes battu vous êtes battu pour ça voyez vous vous êtes battu moi ce que je ce qu'elle m'évoque aussi cette carte c'est que on voit plus clair dans sa vie on est libéré libéré de de peut-être des choses qui vous engluez une relation un divorce un travail tu vois on a coupé vous avez eu vous avez osé vous avez osé partir vous avez osé couper arrêter un contrat parce que vous aviez vous avez autre chose dans votre coeur il y a aussi le fait voyez parce que vous votre esprit s'assouplit parce que votre mental vous lâchez plus sur votre mental vous coupez aussi avec des des émotions ici des fausses croyances des émotions les obligations mais ça vous permet d'être beaucoup plus souple d'être beaucoup plus lumineux lumineuse en tout cas c'est beaucoup plus clair dans votre tête et ça fait du bien on respire ouais on respire on va pouvoir bouger aussi on va pouvoir agir on va pouvoir s'exprimer aussi tu vois il y a un adieu ici un adieu à l'ancienne personne que vous étiez tu vois et quand on dit adieu c'est qu'il y a quelque chose de nouveau vous voyez vous allez atteindre vos objectifs ici mais surtout avec une autre un autre regard une autre stratégie ou une autre façon de faire tu vois il y a l'abondance regarde il y a l'abondance tu vois tu as beaucoup de réceptivité ici tu ressens beaucoup de choses tu es très très sensible mais ici tu veux être entouré que de belles personnes moi j'ai l'impression que vous allez récolter aussi le fruit de tout votre travail de tous vos efforts ici parce que vous avez peut-être été déçu il y a eu des déceptions il y a eu aussi il y a eu des découragements mais vous avez repris du poil de la bête parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous vous avez beaucoup médité vous avez beaucoup travaillé pour vous détacher justement de ce sentiment aussi tu vois c'est beau hein mes amis oh c'est joli mes amis vierges c'est fort et doux à la fois c'est fort et doux à la fois vous ne vous laissez plus faire parce que vous êtes clairvoyante et clairvoyante moi c'est ce que je ressens alors on va prendre les clés du destin pour ce mois de juillet pour vous mes amis vierges j'essaye d'avancer pour tous les signes mais ça prend beaucoup de temps et voilà alors mais je le fais j'essaye que tout le monde ait son signe oh crois en ta chance il y a des nouvelles opportunités qui arrivent pour toi il y a des clés il y a des choses aussi peut-être que tu vas ouvrir tu vas t'ouvrir et tu vas montrer toute cette beauté qui est en toi toutes tes capacités tous tes dons tous tes talents c'est beau hein oui on te dit oui ça va bouger parce que vous avez envie que ça bouge et la vie te dit oui tu vois la vie te dit oui oui il y a de nouvelles opportunités oui il y a de ouais tu vois tu t'es vraiment vraiment détaché de personnes toxiques où il y a des situations toxiques c'est terminé tu vois tu ne te laisseras plus jamais polluer tu vois il y a un dépassement de tout ça ouais tu sors de tout ça mais il y a aussi tu as envie que ça bouge tu as envie que de sortir un petit peu de ta zone de confort là tu vois c'est ce que je ressens tu as envie d'atteindre vraiment tes objectifs au plus haut au plus haut et ça va pouvoir se faire il y a des oh il y a l'amour ici il y a beaucoup d'amour dans ton couple et on te dit ou si tu es célibataire on te dit que l'amour c'est maintenant il y a une rencontre pour les célibataires oh regarde tu as la clarté tu as le soleil c'est magnifique la clarté arrive les décisions vont aussi les décisions qui vont avec aussi tu vois tu as des propositions qui sont claires qui sont lumineuses qui sont stimulants qui sont stimulantes tu vois pour cet été il y a des changements et ça va faire vraiment battre ton coeur tu vois ces opportunités tu vois c'est pour cet été hein tu vois on a de l'audace ose ce que tu n'as jamais osé waouh il y a une libération mes amis vierges je m'en doutais il y a une libération ici ne regarde pas en arrière la vie est devant toi parce que si tu tu vois il y a une guérison ne regarde pas derrière parce que sinon tu régresses et t'es mal ok mes amis balance vierges pardon j'ai fait les balances avant vous excusez moi alors mes amis vierges on va regarder l'animal totem qui va vous accompagner pour ce mois de juillet alors pour les vierges quel est l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de juillet qui va vous renforcer la licorne magique regarde waouh c'est magique dans ton jeu donnez libre cours à votre côté créatif il y a ce côté créatif que tu as imaginatif et magique à travers toute forme d'expression artistique artistique que vous aurez choisi il y a peut-être aussi des choses au niveau créatif que vous allez mettre en place peut-être que vous voulez quitter un travail qui ne vous plaît plus et vous allez vous lancer dans quelque chose de plus créatif de plus imaginatif de beaucoup plus magique vous allez peut-être aussi créer des vêtements créer des bijoux créer autre chose je ne sais pas ou faire de la peinture faire de la musique danser aussi peut-être en tout cas la licorne elle est toujours magique et elle apporte des idées des idées de l'inspiration aussi c'est totalement fantastique mes amis vierges alors avec je vais prendre l'oracle des miroirs pour ce mois de juillet mes amis vierges on regarde tu vois tu as un changement là où elle elle redémarre elle redépare tu vois ça redémarre ça change ça bouge pour toi madame ou c'est peut-être pour la femme qui est en face de toi mon ami vierge homme il y a un nouveau départ t'as envie d'y aller t'as envie d'y aller là moi je le sens t'as envie que ça bouge mais il y a un verdict ici peut-être que tu attends des nouvelles d'un verdict d'un jugement ici peut-être d'un divorce peut-être que tu as vécu une séparation douloureuse d'où il a fallu batailler toutes ces choses négatives et bien il y a du changement il y a ce vertique qui tombe et c'est pour toi madame vous êtes libérée d'une femme messieurs et vous allez pouvoir avancer et peut-être avoir quelqu'un dans votre vie ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un et il fallait attendre peut-être que ce vertique tombe pour pouvoir vous engager de l'autre côté tu vois c'est beau ou vous allez peut-être prendre la décision madame de vous engager davantage dans cet amour et il y aura peut-être des papiers un pax ou un mariage ou un truc comme ça c'est beau il y a eu des choses difficiles à surmonter tu vois il y a des choses très positives du changement au niveau de votre santé aussi peut-être par rapport à cet amour quand on est amoureux quand on a de l'amour on a de l'attention ça fait du bien ça guérit bien des maux comme dirait l'autre c'est beau c'est magnifique c'est magnifique regarde tu vois tu as l'amour passionné il y a une rencontre très forte ici et pour d'autres il y avait peut-être une relation qui était très très forte sentimentale mais qui a explosé parce que parce que c'était quelque chose qui vous enfermait qui vous étouffait et il y a eu un divorce ça n'a pas été facile non ça n'a pas été facile ouais c'est pour les gens qui sont mariés il y a quelque chose aussi qui renforce votre amour tu vois il y a des projets ensemble au niveau sentimental il y a du changement on veut peut-être travailler ensemble on veut peut-être mettre en place un projet en commun ça peut être un déménagement un enfant tu vois vous voulez pas que ça c'était long ça a été long pour que les choses se débloquent parce qu'il y a eu du retard aussi mais là vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin car il va y avoir de nouvelles opportunités moi c'est ce que je ressens il y a des réunions il y a des choses des gens qui se réunissent autour d'une table pour prendre une décision c'est peut-être vous avec votre autre c'est peut-être par rapport au travail peut-être que vous allez décider de créer une société avec votre autre ou avec votre famille avec je sais pas je sens plutôt avec des gens que vous connaissez bien vous allez pas vous engager avec des personnes voyez vous avez la réussite la victoire la victoire c'est vous qui êtes récompensé c'est vous qui avez la coupe tu vois il y a peut-être quelque chose que vous allez créer en famille au niveau du travail tu vois il y a des joies il y a des surprises il y a des cadeaux ici c'est magnifique tu vois attention aux gens jaloux la carte est à l'envers mais ils n'auront aucune incidence sur toi tu vois il y a bien une évolution et il y a la tranquillité c'est magnifique mes amis vierges waouh c'est beau ouais c'est vraiment magnifique mes amis ouais on va prendre le voyageur sacré pour voir un petit peu quel est le chemin qui s'ouvre à vous la nouvelle direction c'est quoi c'est quoi alors le nouveau chemin s'il vous plaît la première lumière amorcer vous amorcer un nouveau cycle tu vois il y a des nouvelles nouvelles choses on va oser y aller en réfléchissant bien sûr moi j'ai l'impression qu'ici vous avez besoin de vous détendre avec des amis votre famille vos enfants tu vois il y a la joie et l'enchantement ouvrez votre coeur à la joie tu vois tu as besoin de légèreté tu as besoin de t'amuser tu as besoin de te changer la tête tu vois pour te détacher justement pour couper avec des mauvaises pensées ou des souvenirs qui évoquent des émotions pas très sympa tu vois et moi c'est ce que je ressens pour trouver pour garder ton équilibre et ton alignement il faut vraiment que tu t'amuses que tu t'ouvres à la joie au plaisir aux vacances le merveilleux univers jouir de la beauté de tout ce qu'on va t'offrir de tout ce qu'on va te donner pour toutes ces personnes ces nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie tu vois ouais il y a un équilibre il y a une tranquillité il y a de la joie il y a des transformations on amorce un nouveau un nouveau cycle ici tu vois la grâce et la gratitude la joie ça croit avec la gratitude tu vois c'est beau hein c'est merveilleux la pluie revigorante débarrassez-vous du passé guérissez le présent tu vois il faut te couper avec le passé ouais il faut couper avec le passé ouais pour te sentir légère pour te sentir joyeux joyeuse tu vois et pouvoir ouvrir ton coeur je te dis oh regarde tu as les portes du triomphe c'est magnifique un succès grandissant dans votre vie c'est magnifique c'est 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 alors vous les vierges waouh c'est très très joli c'est magnifique hein le voyage du coeur l'amour coule à travers vous jusqu'à vous tu vois il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans ta vie alors on va prendre celui-ci on va prendre l'oracle de l'âme le temps en âme c'est beau hein c'est magnifique c'est joli c'est joli mes vierges alors qu'est-ce que tu as responsabilité purification des pensées se libérer de l'enfermement et du triangle infernal tu vois tu sors de ça toi tu sors de ça et regarde tu as intuition divine il y a des dons il y a des facultés qui se réveillent en toi tu écoutes ton intérieur tu écoutes ta petite voix intérieure il y a énormément de conseils il y a énormément de messages et de réponses que tu touches que tu as au plus profond de ton coeur et tu les entends tu es complètement connecté toi waouh mais tu sors de quelque chose un triangle infernal tu étais peut-être dans une relation triangulaire peut-être que au travail c'était l'enfer pour toi tu vois la source oh là là c'est magnifique oh création, unité, je suis il y a vraiment tu vois plus personne aura ni quoi que ce soit aura d'incidence sur toi pourquoi ? parce que tu écoutes ton coeur et ton âme parce que tu découvres qui tu es tu sais et tu as vu ta lumière tu vas la voir c'est fantastique tu vas être tu vas vraiment te sentir à ta place et tu vas la trouver ta place c'est beau hein on va prendre un petit message des licornes c'est extraordinaire hein alors là magique ouais c'est extraordinaire définitivement oui si tu as une question la réponse à votre question est un grand oui donc voilà voilà hein c'est magnifique tu vas avoir ce que tu veux les bons amis les vrais amis restent ensemble peu importe ce qui arrive tu vois tu fais le tri hein on te dit que très bientôt ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien tu vois c'est beau hein détendez-vous tout va bien ne vous en faites pas tout se passera bien on te dit c'est magnifique c'est magnifique oh c'est joli hein c'est très 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 joli mes amis j'adore on va prendre un petit message de Ganesh tiens les murmures de Ganesh j'aime bien celui-ci aussi alors petit message de Ganesh l'harmonie tu as l'évolution énergétique tu vois élévation vibratoire l'intuition tu as l'intuition tu as l'aide divine et tu as la réussite c'est pas beau ça et ben dis donc c'est trop fort hein je crois que c'est vraiment quelque chose c'est un jeu très très fort hein c'est des messages très puissants hein mes amis vierges hein je vous assure hein ah oui on va prendre des petits messages de la sagesse des petits colibris ah ouais non mais c'est waouh puissant hein votre mois de juillet il est puissant hein mes amis vierges hein dis donc il y a des choses qui qui vous enquiquinez qui vous bloquez qui vous énervez ben vous coupez avec ça c'est fini tout ça et vous avancez professionnellement financièrement sentimentalement il y a des nouveaux projets hein il y a des nouveaux projets pour les couples mais peut-être aussi par rapport à une rencontre hein que vous faites il y a des projets c'est nouveau c'est s'abandonner en douceur lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise et alléger votre charge puis naviguer librement franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure tu vois vous allez vous allez vraiment faire ce travail pour relâcher votre mental couper avec le passé et vous allez voir que ça va vous faire du bien il y a toujours ce 4 hein c'est la 40 ici de carte ici c'est la 22 hein la première qu'on a tiré c'est un 4 c'est la stabilité fredonner essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration vous voyez on vous demande de chanter de fredonner un air de chanson que vous aimez soyez léger soyez heureux c'est beau hein oh c'est magnifique qu'est-ce que c'est celui-là laissez tous alors laissez toutes choses s'épanouir le tempo de l'univers est précis et judicieux avec patience attention et confiance les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté et oui quelque part il faut un petit peu de patience mais je pense que vous en avez vous avez envie que ça bouge mais ça va le faire ça s'est fait lentement mais sûrement la loi de l'attraction tournez-vous vers la beauté l'amour et la douce joie que vous désirez c'est plutôt c'est fantastique faites confiance à vos ailes parce qu'elles sont très robustes non mais alors là je suis baba je suis scotché mes amis vierges écoutés écoutez 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 si je regarde le dos de deck écoute bien ça les bouquets de bénédiction vos ailes cassées cicatrisent détendez-vous et sachez que vous recevrez écoute bien que vous recevrez un don miraculeux de guérison c'est pas beau ça que ce soit émotionnel physique si vous avez eu des ennuis de santé voilà attention je suis pas médecin ça veut pas dire que non non il faut continuer vos traitements allez voir votre médecin bien évidemment attention mais il y a des guérisons incroyables c'est magnifique un petit message de vos anges de nos anges c'est beau non mais attend vous voulez rigoler bon allez vous avez l'ange de la guérison non mais c'est fou à ce moment très spécial tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond accepte cette guérison nous tes anges nous t'enlacons avec nos ailes d'amour c'est magnifique tu es libre pour l'éternité tu es libre pour l'éternité c'est extraordinaire éternellement non mais attend éternellement pur et pour toujours dans l'abondance oh mes petites vierges c'est vraiment magnifique c'est sublime j'ai pas d'autres mots à dire c'est magnifique tu as l'archange Gabriel écoute bien tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts garde ton coeur ouvert exprime ta vérité avec amour sans peur aucune c'est trop fort trop fort mes amis c'est extraordinaire alors là mes amis vierges wow mes petites vierges dommage que je ne suis pas vierge on a envie là on en aurait envie alors on va prendre dis moi que tu m'aimes oui dites moi que vous allez on va regarder pour le sentimental on va prendre une carte ou deux on va voir pour les vierges au niveau sentimental qu'est-ce que ce jeu veut nous dire ce qui veut nous faire comprendre vous êtes lumineux vous êtes lumineuse mes petites vierges vous êtes splendide ce mot là à vous dire vous êtes extraordinaire sacrifice sacrifice abandon dévotion ouais ici l'abandon le sacrifice c'est terminé ici vous avez été beaucoup là-dedans dans le sacrifice de vous-même vous vous êtes abandonné parce que vous étiez une amoureuse entière vous ai mis avec votre coeur et votre âme c'est terminé mais là moi j'ai l'impression patience assurance charisme vous avez énormément de charme vous avez énormément de magnétisme énormément de magnétisme et vous attirez les personnes vers vous mais vous vous êtes calme mes amis vierges vous êtes très calme parce qu'il y a une séparation tu vois où il y a eu ce sentiment de sacrifice c'était pas qu'un seul sentiment vous avez dû vous oublier dans cette relation c'est quelque chose qui vous a fait tomber qui vous a fait très très mal voilà c'est terminé finito il y a une nouvelle passion un nouveau désir une nouvelle rencontre c'était peut-être une relation comme ça qui a tourné c'est possible mais là il y a vraiment quelque chose qui va redémarrer futur anticipation préparation vous vous préparez pour vous travailler sur vous sur vos anciennes relations ou une ex-relation pour retrouver la pureté de votre coeur ouais il y a eu beaucoup d'efforts de faits et vous êtes fatigué c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit vous avez besoin de vous amuser vous avez besoin de vacances tu vois ouais vous retrouvez votre féminité votre beauté votre charme votre charme tu vois pour retrouver quelqu'un c'est possible nettoyage karma guérison ouais vous avez encore peut-être des petites choses à nettoyer mes amis viernes tu vois c'est beau il y a quelqu'un ouais vous allez vous méfier de enchantement serenade minauderie vous allez quand même être très méfiante être sur vos gardes ne pas vous laisser berner moi c'est ça que je sens au niveau sentimentale mais il y a des très très belles relations je vous l'ai dit il y a peut-être il y a pour certains et certaines une très belle relation sentimentale qui arrive alors on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux de tony carmine salerno oh tu as l'âme sœur regarde t'as l'âme sœur ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit si tu y crois elle va se manifester dans le monde physique oh tu vois je te l'ai dit mais tu prendras ton temps ou tu prends ton temps tu prends ton temps tu prends ton temps parce que t'as pas envie tu as besoin de de garder ta liberté de garder ta lucidité c'est ce que je ressens pouvoir tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment et oui tu veux garder le pouvoir dans une nouvelle relation tu vois tu veux pas romance la flèche de cupidon vise ton cœur c'est magnifique donc il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans ta vie mais attention tu vas pas vouloir que ce soit comme avant tu vas garder ton libre arbitre tu vas garder ta lucidité pour garder ta liberté ta liberté d'action tu vas garder peut-être ton logement tu vas peut-être garder tu vois moi c'est ce que je ressens ouais pour ne rien perdre parce que peut-être que dans certains schémas là certaines personnes ont tout perdu ils ne veulent pas recommencer c'est un tirage extraordinaire mes amis vierges en tout cas c'est un mois de juillet mais vraiment sublime en tout cas vous le méritez mes amis vierges prenez soin de vous et profitez profitez un maximum du mois de juillet parce que ça va être c'est splendide c'est un feu d'artifice restez en santé prenez soin de vous et je vous souhaite plein d'amour namasté merci 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 Sous-titrage FR ?